Apparue en France dans les années 60, la culture urbaine est aujourd'hui à son apogée. Longtemps considéré comme du vandalisme, le tag désormais attire. Rencontre avec ceux qui en ont fait leur passion, voire leur métier. Les taggeurs s'expriment dans la rue, leur unique galerie. Le graphe, ça reste quand même illégal, ça l'a toujours été. Les gens ont toujours fait en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Mais nous aussi, c'est ce qui nous donne plus l'envie de continuer. Le fait que tout le monde efface la RATP qui mène carrément une guerre contre le graffiti, ça nous motive. La rue, ça ne se prépare pas en général. Même dans quel quartier, c'est là où on est, on pense et tout. Et après, ouais, les tunnels, les trucs comme ça, ça se prévaut un peu à l'avance. Enfin, il faut repérer les caméras, les maîtres chiens, leurs horaires, tout ça. C'est limite un plan, quoi. C'est préparer, connaître toutes les horaires, connaître une issue de sortie aussi. Parce que, bon, voilà, se faire courser, c'est pas drôle, donc il faut savoir où aller. En place, ça n'a pas forcément de signification, mais au final, ça peut ressembler à certains mots. Et enfin, c'est pour que ça se retienne, au final. Le graphe, la notion d'illégalité, d'adrénaline, une action qui se fait, voilà, quoi. Il n'y a pas de but de se faire de l'argent en faisant du graphe, c'est juste quelque chose qu'on aime faire. Alors que le street art, on peut aimer faire ça, mais il y a une démarche derrière tout ça. C'est dans le but de vendre et de se faire connaître, mais d'une autre manière. Personnellement, je ne me considère pas comme un artiste. Parce que si je suis un artiste, n'importe qui peut être un artiste. Trop souvent confondus, tag et street art sont pourtant deux pratiques que tout oppose. Les tagueurs ont la rue quand les street artistes ont le musée et vivent de leur art. Aujourd'hui, il y a un peu un phénomène de mode. Peut-être que ça vient aussi de la crise. Et puis, les gens ont besoin de s'exprimer aussi. Donc, il y a peut-être un peu plus de tolérance, on va dire. Moi, cette mode, elle met en lumière mon travail, mais je n'ai pas attendu la mode du street pour peindre. Le graffiti, ça doit être rapide, sale. On fait ça de façon underground. Tu passes des soirées en garde à vue. Moi, ça ne m'intéresse pas. Après, je prends effectivement dans la culture graffiti, je prends des éléments qui m'intéressent, les couleurs très contrastées, la vitesse aussi. Sorte de musée à ciel ouvert, l'association Le Mur met en place une passerelle entre un quartier et l'art méconnu qu'est le street art. Sa place est dans la rue pour ne pas perdre toute son essence. En fait, on a monté un collectif de vandales en 2002 et en 2003 et en une journée, on couvrait 100 panneaux publicitaires dans la ville de Paris d'œuvres d'art. Donc, l'idée du Mur, c'est de promouvoir l'art urbain, de proposer à des artistes, ici, c'est tous les 15 jours, de venir faire en direct une œuvre. Et donc, elle est recouverte 15 jours après, détruite. C'est l'idée. Donc, seuls les artistes qui travaillent dans la rue ont la possibilité de venir faire cette œuvre. Moi, j'appelle ça de l'art urbain. Street art, c'est une appellation américaine qui englobe tout ce qui se passe dans la rue. L'art urbain est en pleine forme. Il va bien. Le prix des toiles de street artist comme Banksy dépasse aujourd'hui le million d'euros. Si pour les taggeurs, il est inenvisageable de se faire payer pour graffer, il ne faut pas nier que le monde de l'art a ouvert ses portes à l'art urbain.